Merci Fabien. Je suis très lent. Très embarrassé, pourtant rien ne m'arrête. Embarrassé par les peurs qui viennent par myriades, par décadmes, heurtés. Comme si j'allais rouler en pelote de coton, tout ébouriffé de salive. Et je ne cesse pas de tourner, de retourner en moi ce qui ne m'appartient pas. Je fais aussi l'escalier pour qu'elle monte jusqu'à la chambre. Et l'eau bouillante pour qu'elle me prenne, et beaucoup de fumée parfumée pour inspirer le respect. Je ne fais rien. J'attends au bout de ma spirale ce pas trémant qui va tout faire éclater. Mais le refus me gagne. Et la rivière et la mer n'auraient jamais d'autre définition que ma coquille vide. Toujours impérissablement vide, ma coquille trompe la mort. Faites la fête comme un chou libre dans les rues des balcons, sur les parcs, aux fontaines illuminées. Feu de la fête sur les places, les terrasses, les digues et sur la mer. Des bateaux grés de lampions défilés, lentement, comme de grosses tortues bigarrées. Et des hommes gras en manches de chemiseries et aux éclats en mangeant, en buvant et en se tendrinant la poitrine. Une nuit bizarre, toute déposue, qui berçait comme un périple de poissons rouges. Je n'ai pas oublié les quatre heures du matin dans le port, mais qu'importe la mémoire, est une boule de cristal. Elle tourne, les petits bateaux deviendront grands, puis des épates, puis des cabanes sous les palmes. Et personne ne l'est plus sur la proue, ce nom de femme tant aimée. Qu'importe les vagues, seules se brisaient. Dans l'ombre, sous les lustres, allaient des coupes déchirées qui s'étreignaient les épaules. Et l'homme se rédissait, et la femme frottait son front sur lui avec de petits cris de haine et des sanglots et de brusques discours monocordes. Et il tournoyait en s'éloignant comme fêtu dans le ruisseau. C'était délice à voir, ces drames de litière, ces moustaches et courtes barbuses dévorant comme les beaux tigres de forêt. Le regard m'est resté d'un solitaire, pleurant en silence, devant des bouteilles vides. Alors bienvenue, bienvenue, bienvenue à tout le monde. Donc nous sommes ici ce soir pour sans doute faire connaître à certaines et certains le travail, l'oeuvre, la figure, la personne de Jacques Riquillan. Et chacun de nous pourra témoigner de qui était Jacques, c'était avant tout un être de rencontres, de peu de mots, dans l'extérieur, dans l'extériorité. Quand on était ensemble, ça pouvait être afflux, d'un torrent même, et qu'il y allait, comme j'évoquais tout à l'heure, au temps de la grande poésie, à sa passion pour la science-fiction, qui était une si grande passion au niveau de la littérature. C'est le premier, je pense, à m'avoir appris que la série X-Files existait, il en était à fin absolue, et je n'ai toujours pas vu. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais j'ai promis à ma propre épouse, qui était amoureuse de, comme il s'appelle le gars David, dans la bûcherie, et qui a même rêvé, dans sa jeunesse, de pouvoir un jour voir cette série, en pensant à Jacques aussi. Et Éric Bronier, ici, qui est un ami de la maison, et un ami de Jacques. Alors, je vais vous dire un peu, pour qui ne connaît pas Éric, comment le présenter. Donc, Éric est né dans le contrôle d'un miroir. La date est signée sur le papier, c'est 1956, 12 ans avant 68. Il se consacre aujourd'hui exclusivement à l'écriture. Il a été élu à l'Académie royale de langue littérature française, en 2010. Et son oeuvre compte à ce jour une trentaine de titres, dont certains ont eu des distinctions, autant belgiques en France. Beaucoup publié aussi à la roi-parole, au Taïbé, entre autres machines, tout petit cadavre, qui est publié ici. Qui était d'ailleurs dédié au charbonneur de Charleroi, et au Bois du Casier, la fameuse histoire du Bois du Casier. « Bloody Mary », « Good Movie » pour Marie Monroe, au Taïbé. En 2022, il a publié « Lumière du livre », suivi de « Rose noire » et « L'échappe et belle » du Bois d'artiste, avec Serge Noir. Éric Brunier est aussi critique. Il a consacré des monographies à la poésie arabe au Nélande. Je pense que c'est dans les premières discussions que nous avons eues, mais il y a très, très, très longtemps. Dans une autre vie, quand j'étais à la maison de la poésie de Namur, j'arrivais moi en tant que revuiste. Et je pense que la collection Maestrôme existait à peine depuis quelques années. Et tu n'avais beaucoup parlé de ses passions, de la poésie arabe. Et aux œuvres du romancier Jean-Louis Libert, qui était aussi, on va dire qu'un autre, défenseur de Jean-Louis, dans « La place ». Et la dernière personne d'un autre, dont un ami de Jacques-Équilion était Jacques de Deguerre. Donc des poètes aussi, comme Christian Lubin et Jacques-Équilion, dont il est un des meilleurs connaisseurs. Et vous le verrez, je vous conseille de lire sa préface dans le livre, pour faire, non pas le tour complet, mais pour faire une entrée en profondeur dans l'œuvre de Jacques. Et il a coordonné donc à ce titre les pages aux poètes de l'Indien à la Gare du Nord sur le site « Liber Amélicorum », créé par Vincent Engel. C'est un site qui est dédié à des personnes décédées récemment, en fait. Donc ça ne remonte pas loin d'entendre, c'était surtout à l'époque des confinements que nous avons venus il y a quelques années. Donc à partir de 2020, une série de grands auteurs et poètes et poétesses sont décédés. Et souvent, nous n'avons pas pu être accompagnés, justement, dans ce départ, même les familles, souvent. C'était le cas, par exemple, pour Fabien et la famille de Rio de Maria, qui n'ont pas pu même accompagner, pas seulement le pendant, mais l'après, de la personne disparue. Et donc Vincent Engel a eu l'idée de créer ce site où chacun, chaque personne est en charge, donc Eric est en charge de la page de Jacques-Réguignon. Et toute personne qui veut contribuer, d'ailleurs, qu'on s'ajustait, peut proposer à Eric des contributions. Donc il y a une somme critique à l'écure silencieuse pour un liéisme de l'expérience qui a paru en 2022, édition de l'Académie. Et plus récemment, un essai sur les liens entre arts plastiques, poésie et esthétiques, Yves Perret, L'espace d'un instant, chez Tandem, en 2023. Il a également réalisé des performances scéniques, parfois des groupes de rock, comme The Experimental Tropic Blues Band, tout à fait radioactif, ou Arthur Rann, Rain, No Human Project, le guitariste Steve Louvat, volève en politique, le vidéaste québécois Alain Florent, poésie, tricolorée, serrée, jambes d'Amérique. C'est Jean d'Amérique qui s'installe à chaque fois. Ou Théâtre Anne, les géométries de la fière. Et donc, je voulais remercier très sincèrement et amicalement Eric pour sa présence et aussi pour tout le travail qu'il a fait. Parce que quand l'idée a germé de faire cette réédition ontologique, parce que de ça il s'agit, c'est le premier volume ici, le cycle de la nuit, ensuite il fixera le cycle de la montagne, et ceux qui connaissaient déjà sa passion pour la montagne et la montée en montagne, donc la clinique et la montée des roches. On a vu quelques discussions sur le monde à l'alors et d'un autre, on aura les deux mâles ensemble. Et le troisième volume sera le cycle de l'amour et de la guerre. C'est une façon pour nous de faire revivre en fait, parce qu'en tant que public, on se voit toujours la question de comment prolonger au-delà de la vie des ouvrages appartenant loin d'un passé. On l'a fait quelques fois, on l'a fait pour Mimiquiné, on l'a fait aussi pour Véronique Bautier. de faire réexister des textes qui avaient disparu de l'angle de Mire en fait. Et là effectivement Jacques était un des premiers à publier une partie importante de son oeuvre. Dans ce qu'on peut appeler l'arbre à parole, vous verrez à chaque fois le crédit est avancé, dont c'est parfois, le nom c'est Vérité au pluriel, c'était l'ancien nom qu'avait l'arbre à parole auparavant. Mais il s'agit toujours de l'entité, on va dire fédératrice, autour de la maison d'art-pays-il-amé dont il s'agit. Là je vais laisser maintenant Jacques, Jacques, Eric. Jacques est ici clairement. Eric, vous parlez de Jacques. Oui, merci David, tu as à peine glissé l'importance qu'elle a été pour toi la rencontre avec Jacques Puglion, dont au début de ton activité éditoriale, tu as publié L'Astrolabe, qui est un livre très important de lui dans son parcours. Et c'est vrai que je me dois vous apporter ce soir le salut et l'amitié de Ferry, sa veuve, qui regrette infiniment de ne pas pouvoir être avec nous ce soir suite à une opération au genou. Elle se rétablit, la rééducation se passe bien, mais c'est un peu trop tôt encore pour qu'elle ait pu nous rejoindre ce soir. Vous avez vu que, suite à cette initiative prise par David, de republier un corpus important, près de, je dirais, 700, 800, 850 pages de poèmes de Jacques Puglion qui ont publié soit au Roo de Vérité ou à l'Arbre à Parole. Nous avons aussi, sur la suggestion de David, mis sur place, sur pied, une exposition de peinture, de dessin, de peinture à la gouache, réalisée par Jacques Puglion. C'est un événement tout à fait exceptionnel. Je vais vous en dire un mot. Parce que, lorsqu'il prit sa retraite de l'enseignement, au cours des années 2000, Jacques Puglion, qui était professeur de français à la télé de Scarbeck et d'histoire de la littérature au Conservatoire Royal de Bruxelles, se rendit un jour en ville pour y acheter des pinceaux, de la gouache et du papier. Et il se mit, à partir de ce jour-là, lorsqu'il n'écrivait pas, à peindre de manière extrêmement spontanée toute une série d'œuvres qui sont, jusqu'à ce jour, largement restées confidentielles. Deux livres comportant un choix de ces peintures furent néanmoins publiés et, je voudrais vous rappeler, ils sont à votre disposition. En 2006, Ultima Coda à l'Arbre à Parole et, en 2008, à l'enseigne de l'Académie royale de langue et de littérature et du Taïpré, Phase Terminale. Ce sont des livres où vous retrouverez à la fois des poèmes caméographiés de la main de Jacques Puglion et des reproductions de ces peintures à la gouache. À l'occasion de la présente réédition en trois volumes, comme David vient de vous le préciser, de textes qui ont pour titre « Régions insoumises », « Régions interdites », « Approche de Tao », « Nuit la neige », « Métamorphose 13 », « Ténébré », « Neuf royaumes », « Aude à l'Ornalerne », « Talisman » et « Balade de l'Ornaleux Lourds ». Nous choisissons de publier dans chacun des trois volumes de la présente réédition, qui est disponible ce soir, qui sort de presse. Nous choisissons de reproduire chaque fois une douzaine de peintures différentes, sélectionnées pour leur connexion au cycle d'écriture des poèmes, qui datent de la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, publiées initialement à l'arbre à parole et qui, par commodité, ont été signalées par leur thématique. Le cycle de la nuit, le cycle de la montagne et le cycle de l'amour et de la guerre. Dans le domaine de l'écriture poétique, Jacques Criquillon a toujours été un fameux créateur d'images et de sonorités. Vous en prendrez la mesure à travers les très belles lectures et le talent d'Aurélien, qui va vous en donner de larges extraits après cette présentation. On verra ici qu'il n'y a pas rupture entre le signe lu et le signe vu, que le monde poétique de Jacques Criquillon s'exprime par le mot et par l'image. Ces thèmes, ces couleurs, ces paysages, ces personnages, traduisent en de petits tableaux colorés, parfois sombres, parfois plus lumineux, tout un théâtre fantasmatique dont la cohérence est sensible. Il a aussi réalisé de la même manière différents autoportraits. Jacques Criquillon s'inscrit ici de manière originale dans un ensemble de rapports artistiques complémentaires depuis la fin du XIXe siècle. Laurence Brognier, de l'ULP, a montré dans un certain nombre de ses études, essais ou articles critiques, combien les rapports entre le signe peint et le signe écrit sont présents dans la production artistique et littéraire belge. Je cite «Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les critiques, tant belge qu'étranger, s'accordent sur ce fait. L'écrivain belge est un peintre, héritier d'une race qui s'est avant tout illustré par le pinceau. » Et en effet, écrit de peintre ou œuvre plastique de poète. Je rappelle par exemple les poèmes du peintre Carolo Yvon Van Dyck, les logogrammes de Christian D'Autremont, les peintures et les poèmes de Jean Rennes, les poèmes, les dessins ou les peintures de Cécile et d'André Miguel, ou des écrits littéraires mettant en scène des œuvres, des vies d'artistes ou des archétypes, comme Dominique Rollin avec Bruegel dans « L'enragé » avec l'influence de la figure pré-rafaélique d'Ophélie chez Matorlin ou Radzitsky, qui, sans parler du cas singulier d'Henri Michaud, à la fois écrivain, poète et peintre de l'informel, les rapports entre arts plastiques et littératures sont riches dans notre pays et comptent de très nombreux exemples. Dans le cas de Jacques Crépillon qui n'a aucune formation picturale de base, il s'agit d'un acte spontané, irrépressible. Le poète, lorsqu'il peint, est dans un état d'équilibre et de paix le plus souvent, ce qui est rarement le cas lorsqu'il écrit et se confronte au langage. Il n'est cependant jamais déconnecté de la thématique de ses livres et de ses poèmes ni de l'énergie créatrice qui le caractérise. La végétation, la montagne, l'arbre, les ciels, lumineuses ou sombres, les silhouettes du poète, de la femme aimée, de certains animaux emblématiques, le feu, son présent et offrant des collisions de couleurs ou des formes, le plus souvent stylisées et souvent tourmentées, la plupart du temps naïves, des torsions, des élans, une dynamique de l'écart et de la marche. On retrouve dans ces peintures une physique de la métaphore poétique comme tension entre l'ici et l'ailleurs, avec la tonalité quasi-baroque de l'expression textuelle familière à l'auteur. Non figurative et pourtant abstraite, la peinture chez Triquillon se présente comme magie opératoire, condensée dans l'imaginaire, sans cesse sous haute tension. Son dessin rappelle aussi la spontanéité de celui des enfants. Dans les cycles poétiques ici réédités par l'arbre à parole, les figures essentielles, réelles ou mythiques sont, il faut le rappeler, à côté de celles de la femme élue, les figures du voyageur, du pèlerin et de l'enfant précisément. Triquillon, dont l'enfance, il s'en exprime longuement dans son texte le plus autobiographique, le tueur birman, fut loin d'être un vert paradis, accède à l'autre bout de sa vie, par de telles peintures, à l'univers d'une enfance recréée et transfigurée par son art poétique et la présence de Ferry. Il contient ce qui lui fut refusé à l'origine. Dans l'art brut qui est le sien, Jacques Triquillon opère par intuition et une fidélité mimétique à son univers imaginaire et poétique. Il était important d'y sensibiliser le lecteur qui trouvera dans ses planches de quoi orienter sa découverte de l'univers d'un de nos poètes majeurs. Jacques Triquillon, né à Bruxelles en 1940, est en effet l'auteur d'une œuvre importante qui compte plus d'une trentaine de volumes et qui procède par cycles où se peut lire une assaise. « On écrit, dit-il, pour survivre, pour gagner, pour accéder à un espace dont on ignore tout, pour récupérer, pour faire la vraie révolution, pour guérir, pour mourir, pour dire ce qui échappe, et sans doute pour un tas d'autres raisons. Mais un mot qui n'est pas un risque n'est qu'une tâche. » Un double mouvement de risque et de lucidité, de magie verbale et de doute quant à celle-ci, de témoignage et de refus du prophétisme, représente incontestablement la figure essentielle du poète. Il se situe ainsi dans la proximité de Michaud, à qui il consacra sa thèse universitaire. Michaud, tout comme Triquillon, n'est pas dans la ligne de réflexion philosophique de l'être et du néant sartrien, c'est plutôt entre l'être et l'insuffisant, sous les formes de l'absurdité, de la fatigue, de la défaillance et du doute, qu'il faut situer chez eux les enjeux littéraires et existentiels. Ce que Triquillon désigne sous le nom de poème, en opposition avec la littérature, n'est pas simplement un objet verbal dont, par ailleurs, les formes habituelles y sont modifiées. Le poème est un espace verbal, fruit d'un travail sur les mots et les structures, débordant la notion des genres, capables de se déployer dans différents registres de la langue, le sublime, le baroque, le métaphorique, les multiples rythmes et cadences, y voisinent avec l'argot, le familier, le langage parlé, le prosaïque. Le langage joue de tous les registres possibles, que ce soit ceux de l'aphorisme, du verset, du poème en prose, du plan, de la métaphore filée ou ceux du polar, du space opera, de la fantasy, du roman noir et de la science-fiction. Cette poésie multiforme ne recherche pas l'effet. Elle l'a horreur du joli, et son lyrisme même est tout à l'opposé de l'épanchement. Rien de narcissique, mais au contraire, la recherche d'une tension permettant d'atteindre la justesse. Un itinéraire initiatique mène le poète de sa propre histoire, toujours à explorer, et de sa propre souffrance vers un pays non pas perdu, comme s'il s'agissait de remonter aux sources, ou d'atteindre à l'idéal, mais à conquérir et à réinventer sans cesse. L'œuvre, à travers ses différents cycles, se présente donc comme un immense chantier, un work in progress, sous le signe double du vide et de l'ouvert. Au-delà de la notion de genre et d'œuvre d'art, l'œuvre poétique chez Fouquillon est la trace et le véhicule d'un cheminement spirituel. On peut identifier plusieurs livres qui sont comme les clés de voûte d'une œuvre procédant dans son élaboration par cycle. On peut distinguer à l'intérieur de chaque cycle le développement de thèmes qui se surimposent et se succèdent, tels l'amour, l'enfance détestée, l'exil spirituel autant que physique, la domestication d'une mémoire douloureuse, la guerre contre les entraves, la quête du plus vaste que soit, la création de monde, la tentation du silence et la quête d'un visage. Comme dans les livres de poèmes, au-delà du style narratif et du récit caractérisant les nouvelles ou les romans de Fouquillon, un même thème s'impose face à l'autre thème structurel qui est celui du chant amoureux dédié à Lorna et à tous les hétéronymes de cette figure de l'aimé. C'est la vision tragique du monde et de la civilisation. Un monde comme colonie pénitentiaire à l'aube du 21ème siècle car il y a dans la vision de Fouquillon une certaine forme de préscience de ce qui attend l'humanité. La survie dans un univers de banlieues pourries, de mégalopoles gagnées par la violence, l'univers de béton gris et morne sous les ciels de plomb et de pluie, la pêchage publique planétaire où évoluent des sociétés déstructurées, des êtres en proie au désemparement où l'amour n'est plus qu'un souvenir archéologique, une bureaucratie insensible, des systèmes de gouvernement quand ils existent encore fonctionnent alors selon des logiques absurdes ou fascisantes. Voilà à quoi sont confrontés l'humanité et en son sein quelques rares individus qui cherchent encore et malgré tout à incarner une forme de culture sans guerre d'espoir d'y réussir. Bref, un univers que ces récits canéidoscopiques révèlent par fragments serrés. Cet univers on le retrouvera dans les nouvelles de Supra Coronada ou de Parcours 109, dans l'Indien de la Guerre du Nord ou le Tueur Birman, mais aussi dans un recueil de poèmes comme L'Effondrie morte. L'univers dépeint par le poète aussi sans cesse, du cauchemar au désespoir. Il contamine l'être humain confronté à son destin tragique. Les personnages ou les narrateurs de ces récits ont une apparence de dernier survivant dans un monde qui sombre dans l'absurde, la violence et la folie. Apocalypse d'une civilisation. Terminus dans un monde où l'on ne peut que tuer ou être tué. Et dans lequel ces derniers survivants, dans leur individualité confrontée à une violence omniprésente, à la négation de toutes les valeurs de culture et de civilisation, deviennent eux-mêmes les stigmates de cet apocalypse collectif. Mais l'œuvre de Jacques Tréguillon n'est pas seulement celle de la valorisation du désir amoureux ou de la dénonciation de la condition humaine postmoderne. Elle se rattache de manière très libre à la littérature apocalyptique, dans une représentation du monde caractérisée par la présentation de deux ordres de la réalité. Celui de l'expérience humaine sensible et celui d'une réalité spirituelle invisible et inaccessible, mais déterminante pour le destin humain. Nous ne trouverons pas de référence cependant chez Tréguillon qui justifierait dans son œuvre le rapport à une quelconque transcendance. Il est celui qui cherche le grand secret à la suite de Baudelaire, de Nerval ou de Dômane. Écrit sur le silence, son poème est un voyage vers un Orient, comme figure à la fois du tout et du rien, une anabase du fond et de la hauteur, une voie dans le vide. Un voyage sur nul chemin, une question sans réponse. C'est ce qui fait sa singulière et paradoxale espérance. Je cite « Il n'est d'éternité que de l'esprit derrière l'esprit. Il n'est de science que d'ignorance, de saint amour que de l'âme si secrète que nul langage jamais ne l'enfermera. » Que pouvons-nous dire du présent volume, premier d'un triptyque, qui sera totalement disponible en 2025 ? L'arbre à parole, à partir de 1978, devint l'éditeur d'un cycle d'écriture dont le rôle fut d'assurer une transition entre les premiers livres de la décennie antérieure, 1968-1978, réédité plus récemment au Taïpré sous le titre de « Cercle Afanema » vers un nouvel archipel de textes qui sera en 1983 retour à Tawani, publié chez Belfont. « Régions insoumises et régions interdites ». Ces deux plaquettes annoncent en effet une esthétique nouvelle qui va conduire le poète aux expérimentations magistrales de « Colonie de la mémoire » en 1979, puis à son livre « Culte » récemment réédité par l'Académie « L'Indien de la guerre du Nord » en 1985. Ce cycle, de 78 à 81, date de parution de « Nuit la neige ». Ici, « Nuit la neige », des poèmes accompagnés de « Collage » de Ferry Créquillon, reprend des éléments thématiques et stylistiques déjà visibles dans « La défendue ». Par exemple, l'entrelacement du lyrisme et de la distance, du chant de l'aimé et du sarcasme, dans des vers ou des prose qui ne sont pas davantage ponctuées que dans les premiers livres. Créquillon a toujours eu le plus grand souci d'atténuer les frontières entre le récit et l'invention poétique. Le thème de la mémoire problématique est ici enrichi et perturbé, en même temps par le registre du songe ou, mieux encore, du fantasme. Les régions, qu'elles soient insoumises ou interdites, désignent une zone intermédiaire entre le souvenir réel et le souvenir rêvé. C'est le cœur le plus secret de l'être, entre deux lueurs vécues ou fictives. Le silence, le plus profond que le silence, d'où parfois surgit l'appel du muet à travers le poème. Le cycle poétique constitué par régions insoumises et régions interdites, approche de Tao, l'étamorphose 13, nuit la neige et ténébrée, est placé sous le signe d'une traversée de la nuit obscure de l'âme, pour le dire comme Jean de la Croix. Dans les deux premiers titres, le texte bourgeonne entre aveux transparent et érotisme, parfois saintien. Paysage d'Asie et d'Afrique, fantasme et réalité, et une coloration d'aventures, de port en port et par-delà les océans. Le prosaïque et l'exotique se chevauchent, la guerre n'est jamais loin, la traversée de zones inconnues est possible à tout instant. Le poète n'y a aucune complaisance vis-à-vis de lui-même. Cette lucidité s'accompagne paradoxalement d'un désir démiurgique de création. Et de là, cette apparition dans le lexique futur, de noms inconnus ou inventés, orbitant autour d'une constellation, femmes, fleurs, îles, oiseaux, soleil, neige. Mais aussi le ton heurté, la prose poétique de chaque texte, détachée et pourtant reliée à tous les autres, par les images et l'oscillation permanente entre fureur et paix, jungle et ville, enclos et infini. La disparition est créatrice, dit-il. Ainsi, approche de Tao est tout entier consacré à une interruption sur la disparition des visages et de l'aimé, tout à coup inatteignable géographiquement et physiquement, mais vivante à travers les images émergeant de l'imaginaire. L'œuvre ainsi soupçonnée ne peut prendre la place du divin. Elle l'en indique au mieux la direction. Considérer l'œuvre comme un résidu, c'est dire que l'objet matériel n'est que le support d'une approche de la beauté, du sacré. Ce n'est donc pas l'objet en tant que tel fut-il œuvre d'art qui est sacré, mais ce vers quoi il tend dans le mouvement toujours vif de l'imaginaire et de la perception elle-même. Ici, c'est l'écriture elle-même en tant qu'acte ontologique et métaphysique qui est interrogée. Dans cette plaquette d'actylographie d'une trentaine de pages, le poète questionne la possibilité même pour la parole d'émerger du perpétuel brouhaha qui fait écran entre l'homme et son possible. Affrontements entre l'amour et la guerre, le silence et le bruit, la neige et la nuit, la parole humaine ne désigne que son impossible, son indicible. Il faut au poète trouver le mot qui, du cœur de l'expérience, serait capable de transpercer follement l'énigme qu'il est à lui-même. Car, comme le soutenait Michaud, qui cache son fou meurt sans voix. Le texte poétique deviendra alors une rame de bohème tannissement. Chez Cliquillon, la figure du voyageur, de l'homme en perpétuel cheminement, est un héréonyme du poète, de celui qui indique de la voix moins en avenir qu'une sanitaire rupture et in fine, un inatteignable. Chez le poète, la figure du voyageur est aussi associée à celle de l'enfant, de celui qui porte un regard originel sur le monde et qui pratique la pensée magique. Cette assaise spirituelle à laquelle donne voix le poème repose sur quelques vertus cardinales et l'on voit là l'influence de sa lecture de Renère Margarine. Pauvreté, nudité, humilité, naissance, solitude, silence. Et nous entendons là aussi le travail au noir dans le processus de l'œuvre alchimique. Le lieu utopique situé au centre du cercle que rien n'encercle, c'est la demeure de l'amour. J'en arrive à ma conclusion. Au-delà du laboratoire herbal, l'affirmation herbalienne « Le rêve est une seconde vie » s'impose pour Jacques Cliquillon. On ne peut séparer de manière arbitraire l'invention et l'imagination, la raison et le rêve, la vie consciente et l'inconscient, le souvenir réel et le souvenir rêvé. Comme chez Berval et la plupart des romantiques allemands, il y a là une continuelle osmose entre des domaines de la vie cérébrale et émotionnelle que le classicisme avait pour habitude d'opposer. Au contraire, c'est dans ce continuel va-et-vient entre la façade et les coulisses de la vie humaine que se révèle le riche potentiel vital de l'être humain. Les travaux de Gilbert Durand ont montré toute l'importance de la pensée symbolique pour la survie de l'espèce humaine. Je cite « La symbolique se confond avec la démarche de la culture humaine tout entière », écrit-il dans son essai « L'imagination symbolique ». Je continue à citer « Dans l'irrémédiable déchirure, entre la fugacité de l'image et la pérennité du sens que constitue le symbole, s'engouffre la totalité de la culture humaine comme une médiation perpétuelle entre l'espérance des hommes et leurs conditions temporelles. « L'humanisme de demain, après Freud et Bachelard, ne peut plus se refermer sur une exclusive iconoclaste », dit Gilbert Durand. Pour Créquillon, s'efface l'arbitraire distinction entre le métaphysique et l'engagement. Poésie, toute écriture, vecteur de symbolique et de culture, ne peuvent aujourd'hui, compte tenu de la crise de civilisation qui frappe notre monde, qu'être engagé. Merci Eric. Aurélie, avant de dire, qu'est-ce qui fait que tu es ici ? Par l'invitation, on ne peut pas parler ici. Sur la vie. Sur la vie. Il existe une faible vie. Dans cette évidence, on avait échangé quelques fois sur Jacques. Quel était-il dit à l'heure avec Jacques ? Quand j'ai commencé modestement à jeter mes premiers mauvais poèmes sur la table de l'édition, il y a quelques personnes et personnalités du monde littéraire qui m'ont encouragé à continuer, malgré les maladresses qui existaient encore dans le premier recueil. Et c'était le cas de Jacques Riquillon à travers l'Académie, qui avait vraiment primé un recueil édité chez Néo. Je sais qu'il y a des auteurs et autrices de chez Néo. On savait aussi cette maison d'édition qui a perdu son catalogue de poésie, mais à ce moment-là, c'est là que j'avais publié ce premier recueil, enfin, premier compte d'éditeur. Et Jacques Riquillon a vraiment été d'une humanité terrible. Il est arrivé, je me rappelle encore, à l'Académie le jour de la réception, enfin, de la remise des prix. Et il a été, au-delà d'être encourageant, il a posé sa main sur mon épaule vraiment. On a commencé à correspondre après ce moment-là, à échanger les lettres, et je continue à lui envoyer mes recueils par la suite. Et il ne manquait jamais de m'en dire du bien, et de m'encourager vraiment sur le revêt de l'écriture, de conseiller les lectures. Et ça aussi, c'est ce qui est chouette dans notre milieu poétique, je crois, c'est un peu le marrainage et le parrainage. Vraiment, avec Jacques Riquillon, c'était ça. C'était vraiment d'avoir une figure qui, d'abord, était pour moi très inspirante, parce que je trouvais qu'il y avait du souffle dans ses textes. Il y avait, voilà, ça a été dit par Éric maintenant, mais cet engagement dans la forme et dans le fond, en fait, qui m'a touché et m'en est dans cette poésie-là. Et donc, je vous remercie d'avoir continué à m'encourager à écrire. Je vous remercie sur cette question de souffle, de musicalité, de rythme. On parlait des rythmes, des cadences, avec des variations de tête. On parlait tout à l'heure dans l'atelier pour précéder ce qu'il était, l'absence de ponctuation, parfois il y revient. Il y a vraiment mille façons d'aborder cette musicalité, mais qui est toujours extrêmement présente. Il y avait une vraie attention, et dans le bon sens, tu parles de parrainage, il y avait une vraie attention à la jeunesse ou à l'initiative de jeunes, de jeunes sauteurs, de jeunes artificiers de revues à l'époque. Parce qu'on n'a pas été jeunes en même temps, on dirait pas, mais on est bien loin, on n'a pas le même cycle de vie. Mais donc, jeune aussi, tu m'évoquais, voilà, tu me demandais aussi pourquoi, comment il y a un nom qui pour moi est associé à Jacques, qui est aussi, c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est terrible, c'est hallucinant comment finalement des noms finissent par, peut-être par disparaître. Et tout d'un coup, je repense à quelque chose qui n'a rien à voir, vous allez comprendre. Vous voyez le dessin animé Disney qui part des morts. Coco. C'était Coco, c'est ça ? Ah oui. En Mexique. Voilà, en Mexique, et puis il y a cette figure, cet artiste, qui en fait est un imposteur, et c'est un autre en fait qui est l'auteur de ses chansons, si je ne me trompe pas, qui est en train de disparaître dans l'au-delà, parce que plus personne est en train de penser à lui, parce qu'il n'y a plus de photos pour l'évoquer à l'heure du jour et du mort. Et quelque part, voilà, ce niveau littéraire belge pourtant si riche est aussi à risque de faire disparaître, de voir disparaître des grandes personnes, des grands êtres humains. Et donc on est là aussi parfois pour faire le lien, pour rappeler. Donc Crick Ilion, c'est aussi faire revivre ses textes dans une édition plus contemporaine. C'est aussi ce but-là. Une autre personne qui est en train de disparaître dans la mémoire des moindres de certaines personnes, c'est Gaston Pompère, par exemple, qui était aussi un immense, immense, immense écrivain tout azimut. Donc lui il explorait aussi le théâtre, beaucoup plus le roman, encore que Jacques, la colésie. Et en fait, si je les relis, c'est simplement parce que lorsque j'ai débarqué en Belgique, je ne connaissais rien de la littérature, quand j'avais dans le bagage la revue Maestrom, je commence par rencontrer des potes avec qui, grosso modo, la revue Masphère, avec le petit groupe russéloin, c'était nous à la dame à l'époque. Mais il y avait un petit groupe français, un petit groupe belge. Et il commence à me parler d'auteurs belges, dont Jean-Pierre Regen, évidemment, William Clif et Gaston Pompère. Et nous finissons par, avec un ami qui s'appelle Marc, nous finissons par aller rencontrer Gaston Pompère. Autre-temps, j'étais tombé vraiment par le plus pur des hasards, dans un rayon d'une librairie, qui n'est pas une vraie librairie, mais qui était la FNAC à l'époque, qui avait encore des rayons relativement bien fournis, sur sphères, en disant, tiens, c'est possible, c'est possible en poésie d'écrire ainsi aujourd'hui. Et donc, cette non-importance du, comment dire, ou cette grande importance du cadre, finalement, de la forme, et le fait de pouvoir jouer de liberté, de passer du vers à la prose, tout en restant dans ce... Bon, je retiens, parce que je note dans ce qu'il appelait le poème, finalement, on renouer avec la tradition du poème, qui était non pas la compulsion de textes qui donne un recueil de poésie, mais qui était finalement, voilà, une histoire, finalement, qui se racontait du début à la fin, de façon vexifiée, de façon prosaïque, peu importée. Et, d'ailleurs, je vois que Cathy, un peu sans faire exprès, a une année de livre qui est la foi, la connaissance et le souvenir, que j'écrivais à l'époque, entre 91 et 95, et, en fait, j'arrivais pas à m'autoriser de me dire qu'on pouvait faire comme ça, qu'on pouvait écrire un même texte en passant de l'un à l'autre. Et le fait de lire ce faire m'a fait sentir, tout d'un coup, autorisé à cela. Et donc, quand on était allé voir Gaston Comper, il nous a suggéré de contacter trois auteurs, dont deux ont répondu. Donc, il file éventuellement des textes à la revue, tout simplement. Et Jacques a été le premier à répondre. Et donc, nous nous sommes vus. On n'habitait pas éterno à l'époque. On habitait encore plus proche récemment. Ce qui était à Wezabek, pour ceux qui connaissent un peu, Wezabek, où j'y suis beau et s'alembert. Et donc, il s'était installé sur le rituel, où évidemment, comme ils avaient vu qu'ils adoraient le fromage. Ils adoraient aussi ces petits rituel du soir, avec vin rouge et fromage. Dans une très bonne fromagerie, d'ailleurs, du centre culturel. Du centre commercial. Moi, c'est le bien de centre culturel. Moi, j'ai tellement... Les ventes sont un peu de la même salle, là. Ah oui. Et donc, il y avait vraiment cette connexion qui s'est faite, par énormément de discussions, par le fait, voilà, qu'ils se lâchaient, qu'ils partaient dans tous les sens. Que malgré ce qu'ils donnaient à voir, on le voit aussi, hein, sur ces figures relativement mélancoliques, quand même. On ne va pas se cacher. Il y avait cette sensation. Il y avait quand même cet humour, malgré tout, hein, quand on commençait à le connaître, à fréquenter un peu plus. Alors, ce n'était pas un franc rigolable, si c'est clair. Mais il y avait, voilà, cette faculté quand même, quand on rentrait dans le cercle d'amis, qui pour lui était quelque chose qui apportait vraiment une amitié, euh, bah on trouvait, on découvrait un tout autre fréquillon que celui qu'il donnait à voir en extérieur. Et c'était toujours cette insistance humaine quand c'était imparfait. Et même, et Dieu sait combien, euh, les premières tentatives de la revue Maestrom étaient absolument imparfaites et tout. Euh, mais voilà, il avait envie de pousser, il avait envie de dire, allez, va plus loin, tu peux peut-être contacter telle et telle personne. Et puis, il me disait régulièrement, t'as pas un livre à filer pour le Rossell, parce que moi j'avais marre d'être, il était en jury du Guy Rossell, donc il avait envie d'aider aussi un jeune éditeur. On n'a pas encore eu le Rossell, hein. Donc ça n'a pas marché à l'époque, ça ne marcherait pas encore maintenant. Ça ne marche pas pour l'instant. Mais, voilà, il y avait cette intention de dire, j'avais envie de défendre une littérature qui ose, une littérature qui travaille, quoi, qui est au travail. Et, euh, et c'est pour ça quand même que, lorsque l'on lance la collection, Maelstrom, à l'époque, avant d'être plus en édition, il était juste une collection chez un autre éditeur. Gaston est le premier à nous filer un texte, Jacques est le deuxième. Et d'emblée, donc, on démarre avec ces deux ponts de la littérature belge. Avec, et c'est, voilà, c'est là, l'acte de parrainage était là aussi. Et c'est clair que c'est des choses qui encouragent, qui font chaud au cœur, qui donnent envie de continuer. Après, ce n'est pas des livres qu'on a vendus des mille exemplaires, hein. Mais c'est ce qui nous permettait d'entrer, en fait, d'entrer dans les librairies, d'entrer aussi auprès de certains journalistes. Et surtout, oui, de continuer à, d'avoir envie d'être de plus en plus exigeant, parce qu'on connaissait leurs exigences. Et donc, ce n'était pas parce que tu étais pote avec eux, que tout d'un coup, tu pouvais tout te permettre. Au contraire, au plus, les années avançaient, au plus j'avais envie d'abord, par rapport à moi-même, mais aussi, par rapport à ces personnes qui nous avaient fait confiance dès le départ, de leur dire, ben voilà, vous voyez bien qu'on essaye de bosser de mieux en mieux, quoi. Par rapport à ce que tu expliquais, David, de son souci de la jeune littérature, il faut dire qu'il avait été assez proche d'un aîné qui était à l'électarce. Le poète de 20 mois de Cahors ou de Simon La Bonté, un roman qui était republié dans la collection Espace Nord. Et Albert Egepaz, qui était le fondateur et directeur de la vue marginale, a toujours accordé une grande importance aux jeunes poètes et aux jeunes créateurs. Et donc, Jacques Quillon ayant été lui-même jeune poète au contact d'Albert Egepaz, il a probablement hérité, si tu veux, de ce souci que les deux parts manifestaient vis-à-vis de la jeune littérature, et il s'est fait un devoir assez déconstantiel d'y être attentif à son tour. J'écris. Je viens d'écrire que j'écrivais. Où étais-je avant ? Où est-ce qu'on en est ? Seul encore ? Non, déjà plus, déjà plus. Seul. Parce qu'il neige. Parce que je ne sais faire que ça. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Rien à faire, tu crois ? Seul, non jamais seul. Avec cette machine dans la tête, ce ronron dans le crâne, on est toujours là, tous dans le crâne. Et les crânes se croisent, et les crânes se cognent, et la pyramide de crânes écrit contre, contre, je nous en ai marre. Alors, j'écris seul, parce qu'il neige, que c'est blanc, qu'il faut agir, que la bête veut sortir. La main du tueur de blanc bouge sur le blanc. Elle avance, comme un perdu dans la tempête de neige. Elle essaie de sortir des ornières. Elle tangue. Elle tangue la patte. Elle retombe. Elle saccage. La griffe, elle ne veut pas signer. Elle veut faire son trou ailleurs, dans un plein blanc vrai. Je ne suis pas seul à écrire. Je ne suis pas seul. Quand j'écris, c'est nous qu'on écrit. Foutez-moi le con, les cons. Foutez-moi le con. C'est moi. C'est rien que moi, ici. Je annonce un mouvement de la main, tout de suite traduit selon la tradition. Et la main ne donne rien. Elle prend, elle remplace. Et l'acte disparaît. Il n'a jamais eu lieu. Pourtant, il y a un texte. Une preuve qu'on n'a rien fait, qu'on est innocent, qu'on est comme tout le monde. Une marque de respect. Alors, il neige. Je n'ai pas envie de montrer la neige, de donner un sens à la neige. La bête a envie d'aller ailleurs, à travers la neige. Et elle laisse une trace qui ressemble à toutes les autres, chaque fois qu'une bête a traversé la neige. Mais je n'ai rien écrit. Une autre neige, la trace s'efface. Une autre bête, la même trace. La neige tombe comme on pose un livre sur un autre livre. Il n'y a rien à lire que la trace de votre bête. Votre bête a envie de faire quelque chose de différent, à montrer à tout le monde. Maintenant, je vais manger du poulet. Après, j'écrirai en conférence. Ne pas déranger. Je frappe sur l'épaule d'un gars, un jeune. Je lui dis, t'as des choses à écrire, ça se voit. Méfie-toi. Où est-ce qu'on en est ? Le poulet à la Provençale pour oublier la neige. Une conversation sur la littérature, chasse-neige. Des pilules contre l'insomnie, des pilules contre les cauchemars. Ou alors, je vais sortir, c'est la pleine nuit. Je vais sortir dans la neige et m'éloigner dans la neige. Et en marchant dans le blanc de la nuit, le ronron de mon crâne va dérouler tout seul, sa bande enregistrée. Par qui ? Quand ? Par qui ? Et le ronron va me traverser librement. Va me brûler de toutes ces explosions, va me vider, me vidanger, me sauver, me conduire à l'asile d'Aliénet, me déchirer, me déchirer tous mes papiers. Je vais écrire, ça va marcher. Il neige, c'est la nuit, il n'y a personne. Je vais faire le tour du boucle. Il y a un texte, on a parlé de Ferry, il y avait dans chacune des lettres que Jacques écrivait, il y avait chaque fois, chaque fois la présence de Ferry dans la signature. Il mettait toujours, je vous embrasse bien émicalement, et Ferry tout de même, il y avait toujours une présence de son épouse dans toutes les lettres qu'il m'adressait. Donc je savais que j'étais quand même, quand j'étais lu, j'étais lu par deux personnes, deux êtres. Je sentais cette complicité énorme qu'il y ait ces deux individus. Il y a une partie du recueil qui est adressée à Lorna, un des acteurs de Ferry, et je voulais vous dire ce que je trouvais ce texte parmi tant d'autres merveilleux. Donc je dois juste, vous savez mon organisation, pour celle de ceux qui étaient là, je vais vous trouver. Je dois juste quelques tracers. Elle n'est pas perdue, hein ? Elle n'est pas loin, elle n'est pas perdue. Elle n'est pas toujours loin sans coller les unes aux autres. C'est quoi ? Elle n'est pas loin ? Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, là, elle n'est pas loin. Ah, voilà. Te dirais-je, l'homme, l'orna, l'herbe, notre merveille première, l'arche aux deux rivières, l'enfant retrouvé, la source rejaillie, et ce silence, ce silence. Le jour d'un monde de l'amour, de la plus haute pierre, l'ange avec l'ange à la porte du jour, et le voyage est accompli, et la parole est accomplie, le vin brûle au parvis du premier âge, le désert est au désert, comme pierre dans la pierre, le poème est au poème, comme l'amour en je t'aime, comme l'éternel en son fleuve d'ombre et de lumière, est au mot de l'amour, est au seuil du silence, d'amour comme l'enfant, sa bête familière, le temps qui les sépare, la mort qui les unit, cette flamme sur la pierre, comme l'enfant, sa bête familière, la nuit qu'il regarde, te dirais-je, l'orna, l'herbe, notre départ de nuit sous l'œil vide d'ici. Et les voici sur le chemin, et au-delà du chemin les voici, le frère et la sœur, la nuit et le jour, l'enfance, sa bête familière, et le poème né de l'amour, et le poème mort de la nuit, qui se replie et qui se replie, te dirais-je, l'orna, l'herbe, le miracle accompli. Et un petit dernier, c'est ça ? Quand l'heure sera venue, neuf fois l'appel du bouvier qui te fait prince parmi les ronces. Je n'ai pas mendié mon pain, j'ai prié pour le vide et pour la faim. J'ai vécu de mes famines vastes, comme la lèbre et comme la sainteté. Je n'ai pas volé mon feu. Sur les grandes barrières de pierre, mon ombre est l'ombre de cette ombre. Quand l'heure sera venue, qui reconnaîtra l'absence du voyageur ? Est-ce que l'une d'entre vous a envoyé des témoignages à faire ? Est-ce qu'il y a pour certaines personnes qui vont venir ici ? Ou simplement des questions ? Je n'ai pas de témoignages à faire. J'ai un petit, de la commission à s'enlever. Il y a deux choses que j'avais dit à lui, que j'avais lues. J'étais tombé vraiment sur le bécet qui lui a consacré, qui est vraiment, moi, exceptionnel, très clair, très abordable. Jacques Riquelion, la littérature, l'incidence d'oubli. Là, il y a une approche d'Eric très succincte, très claire, très abordable. Et surtout, une interview avec des propos de Jacques Riquelion. Comme on a pu faire se voir dans l'approche d'Eric, Jacques Riquelion a dit, justement, je trouve que la force du livre, ce n'est pas quelqu'un qui en rajoute, qui pèse ses mots. Et c'est une puissance, chaque mot est pesé, chaque mot est important. Il y a deux choses qui m'ont frappé et qui m'ont retenu mon attention. Il y a d'abord, on l'a cité tout à l'heure, l'amour. Il y avait chez lui l'appel à l'amour, comme on l'appelle aux âmes, avec une grande admiration pour les civilistes bretons, etc. Et ce qui m'avait frappé aussi, c'est justement par rapport à cet amour, il trouve justement qu'on est dans un monde de l'idée. Et l'amour, etc., ça fait fleur bleue, c'est demandé, pas du tout couruie. Il dit d'ailleurs, si je peux me permettre une petite lecture, voilà, ici donc, si il appelle à l'amour, comme on l'appelle aux âmes, l'amour, c'est une grande force élémentaire de révolution, de bouleversement, de transformation. C'est cette explosante fixe. Il dit aussi, aimer, comme parler, d'un acte subversif, toujours porteur de son propre doute, dans un monde qui marchande salement, et l'amour est la parole. L'aimer est un combat permanent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de l'amour, qui portait évidemment à ferir, etc., il voyait beaucoup plus loin, puisque c'était un alpinisme, etc., il y avait un sens de la verticalité chez lui, de l'élévation, de la spiritualité. En plus de l'amour, il y avait justement une définition de soi qui n'était jamais définitive. Et en plus de l'amour, il y avait un sentiment d'amour universel, parce qu'il était conscient, en tout cas, de ce qui passait dans ses propos, qu'on faisait partie d'un groupe, qu'on était interdépendants, et il y avait chez lui un sens du cosmos, un sens de l'autre, un sens de... Et ça, c'était intéressant dans son approche. Et puis, il y avait évidemment l'homme en révolte, contre une société qui, par le moment, nous formate, qui nous empêche de devenir ce qu'on est, avec un extrait exceptionnel. Enfin, bon, ça m'a vraiment marqué. Et puis, je me tairai. C'est par rapport à l'Indien de la Gare du Nord. Voilà comment on le décrit, l'Indien de la Gare du Nord. C'est un récit d'aventure. Celui de la poésie, quand elle se refuse à demeurer plus longtemps dans l'exil décoratif, rassurant, du musée de la littérature. C'est la rébellion de l'homme classé, répertorié, vidé jour à jour de son âme sauvage, comblé jour à jour de la boue des slogans, et qui fait le grand nettoyage, en lui et autour de lui. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est ce qui m'a en tout cas marqué dans le profil de Jacques Cyrilion, qui me donne vraiment envie d'aller maintenant à la rencontre de ce texte. Je l'ai découvert plus avant, en lisant l'essai de Pierrick, lui a consacré, que je recommande grandement. Merci Pierre. Et en fait, quand tu n'as pas de la guerre du Nord, parce que j'ai parlé du vin, des slogans, c'est tout, il y avait toujours en France, à l'époque, je travaillais dans une période, un peu après, pour l'astralade, etc., où en fait, je travaillais dans le milieu sans-abri, donc de 1906 et de 1909, et il y avait toujours un moment où Jacques nous demandait à fond de lui partager ce que j'avais pu vivre entre les deux moments où nous nous étions rencontrés, ce que j'avais pu apprendre, connaître, rencontrer. Il y avait ce souci de ces Indiens, de ces Indiens de la gare, de ces Indiens de la rue. Puis il y avait les autres Indiens aussi, ceux d'Amérique, qui étaient aussi une passion chez Jacques. et donc c'était aussi la terre de la discussion des Indiens et d'autres. Voilà. Je vous propose de passer à la quatrième partie dont vous avez bien fait l'idée. Nous avons eu vraiment un moment formel de l'expo. Nous avons eu cette rencontre. Maintenant, on passe de nouveau à la très stricte et formelle séance de repas. Cathy va vous dire exactement comment on va manger ce qu'on va manger, combien de bouchées. C'est Cathy qui est... On peut remercier Cathy nous aussi. Merci. C'est Cathy qui a énormément travaillé sur ce projet. Il était très à cœur aussi. Et on remercie aussi Fabien qui est notre caméramène de ce soir et qui a pu réaliser une petite frayeur sur le timing. On y est arrivé à avoir ce livre dans les temps. Et cela grâce au fait que Fabien a renoncé à l'atelier pour aller terminer de renier des ouvrages. Donc, merci à tout le monde et merci à Ferry qui nous verra en différé. Ou bien, on leur verra en arrière si on arrive à mettre la vidéo sur YouTube. Elle arrive à l'intermètre ? Non, non, du tout. Je pense que ce sera mieux que tu y avions ensemble. Voilà, on va arrêter. Je vais le montrer sur mon téléphone. Ou alors, je vais rentrer pour une station au FISB. Elle fera une heure. Ça va. J'ai fait des gros plans. Merci à tout le monde pour votre attention. Le livre est pour l'instant disponible que ici et la semaine prochaine à la boutique parce qu'il sort officiellement mi-février. Donc, on attend que le train de diffusion puisse se faire. Il sortira en même temps d'ailleurs, je vais y avoir deux pierres. je reviens jusqu'à l'hôpiteau. Puis, ils seront là le 17 février. C'est pas ici. Donc, voilà. Donc, et en parlant d'être là, voilà, le titre de la soirée et du titre que je lui dis aussi de Pierre. C'est la merveille d'être là. et puis, le 23 mars, nous serons au Nouvellement Poétique du sein, ici. Pour vous parler des tous gros événements du 15 au 19 mai, il y aura le festival qui se passera. où ça ? Où ça ? Il y a ici et là. C'est un petit d'aller aussi à Pierre parce que c'est le recueil travail ici et là. C'est vrai. Merci.